Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules jusqu'aux portes de 11h, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Bonjour à vous qui nous écoutez à la radio 99.7 ici à Conakry, même fréquence dans le Fouta. Vous nous écoutez à Cancan sur 99 en modulation de fréquence. Plusieurs mois s'offrent à vous, mesdames et messieurs, pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag espaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13, numéro également disponible sur WhatsApp avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Une émission évidemment en tablée, vous allez comprendre l'actualité. Retournez à 380 degrés avec vous jusqu'aux portes de 11h. Bonjour Moussa Yoroba. Bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Bonjour Didi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on parle de l'actualité à Bacar, on parle ce matin du côté de l'UFR, le cas Baïdi Haribo qui divise. Oui, ça devient quand même source de tension. Baïdi Haribo qui n'est pas, en tout cas n'importe qui, qui n'a pas été n'importe qui au sein. C'est bien dit. Qui n'a pas été. Qui n'a pas été. C'est pour ça qu'il y a la discorde. C'est au sein de l'Union des Forces Républicaines, troisième force politique de notre pays. Baïdi qui a été remplacé à son poste de secrétaire exécutif de ce parti. Parce qu'apparemment, selon ce qui a été dit officiellement, ce que l'OTAN ne lui permet plus de venir au siège, d'être en activité au sein du parti. Mais on sait que Baïdi Haribo, depuis qu'il est à cette fonction au niveau de la Banque centrale, il affiche clairement sa position auprès du chef de l'État. Régulièrement, on le voit avec le président Alpha Kondé. Il est aujourd'hui, même si je n'ai pas encore vu de communication venant de sa personne, mais il semble être engagé dans la bataille pour faire établir en Guinée une nouvelle constitution. Donc tous les indicateurs concourent aujourd'hui à dire que Baïdi Haribo a pris ses distances de l'UFR. C'est une prise de position qui est commentée, qui est scrutée, qui est analysée au niveau des instances du parti. Vous avez suivi la sortie la semaine dernière à l'Assemblée Générale du parti à Matam, de son remplaçant, de son successeur, la personne de Sekouyabari, qui n'a pas eu de mot tendre à son égard. Il a même qualifié de personne promotrice de ce projet de nouvelle constitution, mais aussi de troisième mandat pour Alpha Kondé. Il a eu des mots très très durs. A sa suite, vous avez vu la sortie de Béatrice Dobige, qui aussi n'est pas n'importe qui au sein du parti, qui a dit que Baïdi, elle estime que Baïdi va revenir au sein du parti. Baïdi n'est pas parti. L'UFR, c'est comme un patrimoine, un patrimoine dans lequel Baïdi Haribo est installé, en tout cas incrusté durablement. Donc, elle jette même de l'anathème sur les personnes qui s'en prennent à Baïdi, qu'elle estime courir le bureau de Baïdi régulièrement ici à Conakry. Donc, ce sont des accusations comme ça, une prise de position assez tranchée de la part de Béatrice Dobige. Et à sa suite, j'ai lu chez nos confrères de Guinée News, cette sortie aussi de Dr Dean. Donc, il y a comme une aile opposée à une sorte d'éviction qui ne dit pas son nom de Baïdi Haribo, donc du parti. Et de l'autre côté, il y a un autre camp qui veut vraiment tourner complètement la page de Baïdi Haribo. Donc, il y a un affrontement aujourd'hui par médias interposés auquel on assiste entre ces deux camps, comme pour dire que l'ombre de Baïdi continue de planer encore sur l'UFR. Voilà, c'était attendu, c'était prévisible, on va dire comme ça. Il y a longtemps qu'on pressente cette division au sein de l'UFR. Quand on a dit que le parti est miné, on nous a pris pour des démons. Mais vous voyez le mal partout. Justement, au-delà de ce fait, moi, je ne crois pas forcément au retour de Baïdi Haribo sur la scène politique au sein de l'UFR maintenant. Tu seras étonné. Dès le week-end, il le fera. Je dis que je n'y crois pas. L'homme a bien pris chaise auprès du professeur Alpha Condé et il est très bien positionné auprès de lui. Je pense qu'il fait même partie de ses enfants chouchous en ce moment. Je ne le vois pas quitter cette famille politique. Quand on sait que c'est là quand même qu'il se fait un peu de graisse. D'accord ? Et au sein de l'UFR, on se souvient... Les grandes gueules ! Non mais attendez ! Au sein de l'UFR, on... Non mais quand même, quoi ! Il est déjà grave quand même. Il continue à l'être. Il continue à l'être. Il n'y a pas longtemps, je le traitais d'attaché Keyes du professeur Alpha Condé. On le sent très bien. Partout où il est, il est avec lui comme sa mallette. Et donc, pour revenir un peu à la question de l'UFR, ce que je voudrais dire, c'est que ces deux camps qui s'enfrontent, ceux qui sont pour un éventuel retour de Baïdi Haribo sont plus nombreux que ceux qui sont pour son éviction totale. Je vous explique. Après la période de sécheresse de l'UFR, c'est-à-dire qu'après son alliance de l'UFR avec l'UFDG, qui lui a coûté effectivement assez cher du point de vue de ses militants, Baïdi Haribo, elle était quand même l'un des acteurs qui a contribué au retour sur scène de l'UFR. Donc, sa place, évidemment, est prépondérante. Et donc, son départ de ce parti politique ne fait pas plaisir à un grand nombre. Je sais de quoi je parle et je sais pourquoi Mme Dobidj prend position. Cheikh Uyaya, c'est vrai. Pourquoi elle prend position, mon cher Obi ? Parce qu'on sait très bien, on sait très bien que depuis le départ de Baïdi Haribo, beaucoup de militants ont quitté non seulement l'UFR pour... Mais non, arrête s'il te plaît, mon cher Obi. Mais non, mais si tu te refermes un petit peu à Facebook ou je ne sais quoi exactement. Arrête s'il te plaît. Je ne fais pas allusion à Facebook, je fais allusion, le poids de Baïdi Haribo au sein de l'UFR, son poids est éminemment important. Je suis en train de vous dire qu'après 2010, il a été l'un d'un des acteurs... T'as écouté Sidi Atouré quand il est passé dans les grandes gueules ? Ça, c'est le président du parti politique. Mais c'est ce que je dis justement. Non, mais ça, c'est le président, il parle au nom du parti politique. Donc, il y a l'UFR Renouveau aussi maintenant ? Non, mais où est l'UFR Renouveau ? Non, mais attendez, si tu me dis qu'il a un poids, mais quel poids tu parles ? Quel poids tu parles ? Il y a un mouvement de ce type au sein du défunt GPT, GPT Renouveau, je ne sais pas si vous avez vu. J'ai entendu ça maintenant, s'il te plaît, soyons sérieux. Mais non, quand même, soyons sérieux. Mais non, mais non, le jeune Almami Souma qui est à Paris, qui est en France, qui est la tête de gondole de ce mouvement. Est-ce crédible ou pas ? Mais du côté de l'ex-GPT, on nous dit que ce sont d'anciens exclus, mais toujours est-il qu'ils aimeraient aussi se faire entendre. On a eu des contacts dans ce sens-là pour qu'Almami prenne la parole par rapport à ce mouvement qui est en gestation. Ça c'est quand même de la démagogie à hauteur incroyable. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais il ne faut pas, après, combien d'années ? Il ne faut pas faire un an de l'assassinat de ce parti à l'hôtel du RPG Arc-en-Ciel, qu'on me revient de parler de GPT Renouveau, on ne peut pas renaître de ses cendres. On parle de l'UFR, mon cher Roby. Pour revenir au cas de l'UFR. Pourquoi la dame prend position et que tu dis que c'est compréhensible ? Bahidi Haribo, quand même, a été un poids lourd de l'UFR après 2010. Il a été l'un des acteurs qui a contribué, effarouchement contribué au renouveau de ce parti. L'UFR a fait beaucoup pour Bahidi Haribo aussi. Bahidi Haribo aussi a fait beaucoup pour l'UFR. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je vous explique. Il était à deux doigts de partir au Newf, mon cher Roby. Vous ne voulez pas m'écouter. Deux doigts de partir au Newf ? Oui, mais écoute, dans l'affaire Sable Mining. Mais justement, ouvre les yeux. Oui, mais d'un cas ou l'autre, de toute façon, chacun a fait pour l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'après 2010, Bahidi Haribo a été l'un des acteurs qui a contribué à relever l'UFR, à ressortir l'UFR, ses cendres après la débatte de son alliance avec l'UFDG. Ça, il faut le reconnaître, c'est une réalité. Et donc, la partie soutenant Bahidi Haribo, c'est très bien le poids politique que l'homme pèse au sein du parti politique. Mais maintenant, pourquoi il y a deux camps qui s'affrontent ? Dis-moi, pourquoi il y a deux camps qui s'affrontent si l'homme n'était pas important au sein du parti ? Qui n'est pas parti du parti politique aussi ? Est-ce qu'on a réclamé le retour ? Je pense que ça fait à dessein pour essayer de miner un peu l'UFR. On le fait le plus souvent dans les grandes formations politiques, vous le savez. Comme on en a fait avec Bahouri au sein de l'UFDG. Peut-être qu'on veut faire la même chose avec Bahidi au sein de l'UFR pour essayer de miner le parti. Le plus souvent, je me dis que c'est une guerre bien compréhensible parce que nous savons que la plus grande formation qui est aujourd'hui au pouvoir, le RPG arc-en-ciel, se ferait plaisir à voir les autres partis s'affaiblir. C'est une question que je me pose. Est-ce que c'est dans ce sens qu'on veut utiliser Bahidi pour détruire l'UFR ? Moi, je me pose bien des questions. Parce que Bahidi Haribo, je ne le vois pas partir aujourd'hui de son poste, de là où il est, même si on sait qu'il a contribué, par exemple, à rapprocher le président Alfa Kondé du président de l'UFR. Parce que vous le savez, après la présidentielle de 2015, on a vu quand même les deux au niveau du palais Sertouréa. Beaucoup de personnes disent que c'est Bahidi Haribo qui a réussi vraiment à jouer les entremetteurs pour permettre à Sidia Touré de se rapprocher du président Alfa Kondé jusqu'à être nommé haut représentant du président Alfa Kondé. Nous savons que ça, avec le temps, ça n'a pas marché. Le président de l'UFR a démissionné de son poste et il y a même un autre ministre de l'UFR, un autre responsable de l'UFR qui était ministre de la République qui est aussi parti. Est-ce que... Il n'y a pas qui est parti, on l'a dégommé. Tu parles de Tal ? Non, quand je dis qu'il est parti, il a quitté le gouvernement. Il n'a pas quitté, madame. Il n'a pas quitté, on l'a enlevé. Il n'est plus au sein du gouvernement. Voilà. Alors, c'est ce que je veux dire. Il n'est plus au sein du gouvernement, il est parti donc du gouvernement. Ce que je veux dire, est-ce que, Bahidi Haribo, en voyant par exemple cette opposition, parce que je me dis que s'il veut vraiment être au sein de l'UFR, comme le président Sidia Touré a décidé de quitter, parce qu'il se dit que ce qu'il s'attendait, peut-être qu'il ne l'a pas obtenu, ou bien ses idéaux ne collent pas avec les idéaux, avec ce qui se passe sur place, là où il est venu, ses conseils ne sont pas écoutés. Peut-être, est-ce que Bahidi pourrait faire la même chose ? Moi, je me pose bien la question. Nous savons que, quand même, à un moment donné, à Kaloum, Bahidi avait de l'aura, il était très écouté à Kaloum, il pouvait mobiliser à Kaloum. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui ? Je me pose bien des questions. Pourquoi aussi ? C'est sûr que Touré... C'est sûr que Touré, il est plutôt syndicaliste, nous le savons. Mais pendant les législatives, nous savons que Bahidi, quand même, en ce moment, il était très écouté, il avait une grande capacité de mobilisation à Kaloum, ce qui a fait que, quand même, l'UFR a pu avoir une certaine place de ce côté, notamment ce qui a conduit Bahidi Haribo à l'Assemblée nationale. Mais l'autre chose que je voulais ajouter, cette volonté de miner les partis politiques aussi dépend de la conviction des uns et des autres. Justement, madame Yourou, vous faites bien de le souligner, vous faites bien de le souligner, parce que ce que je ne comprends pas, en fait, c'est qu'au sein de l'UFR aujourd'hui, je l'ai dit depuis, allez, un an maintenant, au sein du parti, c'est qu'il y a des gens qui sont là, mais c'est comme des flics, en fait. Mais c'est un peu partout, Lamine. Non, attendez, madame. Bahidi, au moins, il s'affirme. Je veux dire, il a une conviction, il ne se cache pas. Voyez-vous ce que je veux dire ? Mais quand je prends les dînes, je prends cette dame qui a fait sa sortie sur Mosaïque et tout ça. Mais celle-là, et ce monsieur-là, mais ils ne sont pas du parti aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Tu penses que c'est des flics ? Eh bien, écoutez, je sais de quoi je parle. Ils sont dans toutes les maisons, de toutes les personnes. Il y a des tops un peu partout. Les grandes garçons. Vous savez, en tout cas, dans toute organisation, dans tout système, vous avez toujours des gens qui viennent, qui font semblant d'être avec vous, mais en fait, qui ne sont pas avec vous. Du tout. Cela existe. Mais il y en a qui s'affirment ouvertement. Aujourd'hui, je pense qu'il a tracé son chemin. Il a tracé son chemin parce que je ne le vois pas aujourd'hui quitter son poste pour rejoindre, soi-disant qu'il va retourner au sein de l'UFR. Je ne le vois pas du tout le faire. Mais sachez-le, dans tous les partis, dans toutes les grandes formations politiques, partout, dans tous les mouvements, vous verrez des gens qui sont là pour rapporter juste ce qui se passe. Maintenant, la grandeur de l'UFR, on verra comment ça va se passer. Est-ce que l'UFR va se laisser détruire à cause de Baïdi Haribo ? C'est la question que je me pose. Vous l'avez dit, il y a un certain bicéphalisme qui est en train de se créer, c'est-à-dire qu'il y a deux camps. Un camp qui voudrait que Baïdi ne parte pas. Mais est-ce que ce camp a recueilli justement l'aval de Baïdi ? Est-ce que Baïdi s'affirme aujourd'hui en tant que membre de l'UFR ? Est-ce qu'il se reconnaît ? Aujourd'hui, membre de l'UFR, je voudrais bien entendre le principal concerné, qu'il fasse une communication pour dire qu'il est toujours membre de l'UFR. Voilà, vous êtes sur Radio-Espace, dans les grandes gueules, évidemment. Le temps peut-être pour notre réalisateur d'appeler un des membres de l'UFR, évidemment, qui pourra intervenir dans un instant sur notre antenne. Titi, on fait de la télévision en même temps, il a du mal, franchement, il n'y a pas de problème. Allez-y, mon cher Tamba. Ce qui se passe, c'était prévisible. Oui, c'était prévisible. Et il y a une série de positions avec lesquelles, moi, je ne suis pas d'accord. Ça ? Oui, je dis que je ne suis pas d'accord avec une série de choses. Écoutez, c'est tout en droit. Moubacardi, Baidi Haribo, c'est un verre dans le fruit, mais ça y est, heureusement, la même chose. Il faut relativiser tout ça. Moi, je dis que l'UFR, c'est son propre verre. Il a son fruit, il s'est constitué lui-même en verre pour s'autodétruire. Il ne faut pas aller chercher ailleurs des responsables. Possible. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. De la déglingolade. Trois fois, d'ailleurs. Il faut quand même rappeler que c'était des choix mûris du parti d'aller, par exemple, à l'UFDG, mais ensuite de revenir vers le professeur Alpha Condé, sachant qu'il y avait quand même des risques et que c'était du professeur Alpha Condé qu'il s'agissait, un fin calculateur politique. Aujourd'hui, que l'on vienne chercher à encapuchonner certains cadres de cette responsabilité, moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec ce regard. Vous savez, chez nous, les Kissi, on a une expression, on a un proverbe qui me fait bien lire. Donc ici, s'il te plaît. Oui, non, mais écoute, personne ne comprendra ça. Je vais essayer de le traduire. Alors, il y a qu'on dit que lorsque du doigt, tu indexes une forêt et que ce doigt est coupé, lorsque tu y mets de la tête, il ne faut pas te surprendre qu'elle disparaisse. Effectivement. Alors, ce qui est en train d'arriver, on connaît qui est le professeur Alpha Condé. Eux tous disent que c'est un animal politique. C'est une bête de la chose politique. Et puis, on veut quand même jouer avec lui. Se refaire une petite belle santé. Et aujourd'hui, on vient de faire le responsable. Ça, c'est une première chose. Maintenant, sur une des questions qui est évoquée, il y en a partout. Que ce soit aux États-Unis, entre républicains et démocrates, le Parti Socialiste en France, les républicains, même en marche d'Emmanuel Macron. On est topé partout. Il y a des gens qui sont introduits pour savoir ce qui se passe à l'intérieur en vue de mieux planifier son action. L'UFDG dont on parle aujourd'hui a ses éléments à l'intérieur de la machine gouvernementale. La machine gouvernementale fait pareil. Ils se scrutent entre eux. Ils s'espionnent entre eux. Ça, c'est tout à fait normal quand on parle politique. Maintenant, Lamine, tu poses la bonne question. Pourquoi ces dissensions de position entre, oui, au retour de Baïdi Haribo, non, à son retour ? Je commence par relever une chose. Dans une position de principe, Baïdi Haribo sert le chef de l'État aujourd'hui. Il sert le chef de l'État. Il sert le gouvernement. De ce point de vue, je dis bien position de principe, il ne faut pas s'étonner de voir que Baïdi épouse les lignes qui sont celles officielles. Les lignes du gouvernement, les lignes de l'État Guinée. Voilà. Et je pense que c'est dans cette... Ce qu'il fait déjà très bien. Et c'est ce qui l'éloigne. C'est ce qui l'éloigne malheureusement de son parti. Je ne dis pas qu'il faille avaliser même le projet de la nouvelle constitution. Ce que je dis, c'est que c'est tout à fait normal qu'en étant vice-gouverneur de la Banque centrale, il se retrouve de plus en plus proche du chef de l'État et de son équipe dans les actions et dans la politique que par rapport à son propre parti. Ça, c'est une observation quand même à ne pas perdre de vue. Et je trouve que c'est très cohérent. Et c'est ce que Roby était en train de relever. C'est un homme quand même qui assume les positions qu'il a aujourd'hui. Contrairement à son parti qui a accompagné le gouvernement, il y avait le président qui était haut représentant du chef de l'État. Il y avait le ministre Mohamed Tal qui y était. Mais on a continué à dire non, on n'est pas de la mouvance. Nous, on accompagne juste l'action pour aider les Guinéens à mieux vivre. Maintenant, et c'est la dernière chose que je veux dire, la question posée c'est pourquoi ces dissensions ? Moi, je vais vous dire deux choses là-dessus. Premièrement, Baïdi Haribo, contrairement à ce que tu soutiens Lamine, je pense que Baïdi Haribo n'est pas n'importe qui au sein de ce parti. Et l'UFR... Mais il n'est plus du parti. Même... Non. Sidiya l'a dit ici. Je vais vous dire. Voilà. Je vais vous dire. Je vais vous dire. L'UMAI. Il l'a dit officiellement ici, madame Yorou. Mais non. D'accord. Le président de l'UFR. Soit. Soit Lamine Garci. C'est un acte qui est dit qu'il a l'égalité de là. Aussi. Voilà. Moi, j'ai envie de dire soit. Supposons que... L'UFR, c'est étant à chaque fois. Permets. Alors, je dis... Voilà. Supposons que... On va essayer d'appeler Tigane du côté de l'UFR qui va intervenir dans un instant. Allez-y, mon cher Attamba. Voilà. Supposons que c'est le cas. Que Baïdi Haribo ne soit plus de ce parti. Oui. Moi, à la place de l'UFR, je ferais les choses avec beaucoup plus de diplomatie et de tact. La raison, elle est simple. Vous savez, il y a un arbre qu'on ne plante pas facilement auprès de sa maison, auprès de son bâtiment. C'est le baobab. Oui. Lorsque tu le plantes chez toi, il faut vite le couper. Oui. Si tu lui donnes une ou deux années, c'est lui qui va te déloger. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas... C'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Et Baïdi Haribo, on l'a planté comme... De la maison UFR. Et aujourd'hui, on veut l'arracher comme ça. Ah non, c'est pas facile. Donc, il mobilise. Deuxièmement, et c'est la dernière chose, Baïdi Haribo, c'est un homme à tisser des affinités. Est-ce que la sortie de la dame Béatrice ne répondrait pas à cela ? Je pense que quelqu'un de social, vous savez ce que c'est, qui s'est mobilisé autour de lui, je pense que c'est quelque chose dans le jar. Et quand on est en pareille circonstance, à mon avis, il faut quand même faire attention à la manière dont on prend ses décisions. Et Saïkia, c'est tout à fait normal. C'est sa place. C'est sa place. Il faut qu'il parle comme ça. Non, 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 c'est pas possible. Non, 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 mais c'est normal. Moi, je ne suis pas étonné par cette... Je pense qu'il faut savoir analyser avec beaucoup de prudence la sortie de Béatrice. Béatrice, elle est allée récemment au sein du tribunal de commerce. Et je ne suis pas informé que ce soit en fait une désignation venant de... C'est vrai que le président de la République, dans le cadre des nominations aux différents postes administratifs et militaires, a la possibilité, il lui est loisible de choisir qui il veut. Donc on ne peut pas ergoter là-dessus. Mais est-ce que cette nomination, le fait qu'elle soit allée aujourd'hui au sein du tribunal de commerce, est-ce que ce n'est pas une nomination politique, ce n'est pas une forme de débauchage qui ne dit pas son nom ? Est-ce que sa sortie... C'est bien ça. C'est bien ça. Parce qu'aujourd'hui, elle montre clairement par sa prise de position qu'elle est une proche de Baïdi Haribo. Et que le fait aussi qu'elle aussi se retrouve un peu dans cette grande gouvernance, dans la gouvernance actuelle, parce que c'est le cas de le dire aujourd'hui, elle est au tribunal du commerce, Baïdi Haribo est à la banque centrale. C'est comme si c'était des gens sur lesquels la mouvance présidentielle a réussi à mettre la main. Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.